L'école béninoise a rouvert ses portes le lundi 16 septembre, après donc 10 semaines de vacances. Mais la réalité de l'école béninoise aujourd'hui est révélatrice des innombrables insuffisances qui plombent cette rentrée et qui mettent à nu le discours finalement propagandiste des autorités en charge de la gestion du système éducatif de notre pays. Les signes annonciateurs d'une année scolaire 2019-2020 perturbés sont malheureusement déjà là. Et pour une fois, cette perturbation n'est pas le fait des organisations syndicales qui ont appelé leurs militants à effectuer cette rentrée et à déployer les efforts nécessaires à l'apaisement de l'année scolaire, malgré les motifs d'insatisfaction. Un mois après la rentrée théorique, nombre d'apprenants ne sont pas en mesure de recevoir les enseignements. Et pour cause, les cours n'ont pas véritablement démarré dans tous les établissements, et ceci aussi bien dans le sous-secteur de l'enseignement primaire que dans celui du secondaire. Les annonces des mesures appelées pompeusement réformes et qui sont présentées comme des solutions miracles pour une gouvernance du système éducatif causent aujourd'hui plus de problèmes et n'en résolvent en réalité aucun. Au niveau des enseignements maternels et primaires, la décision de fusionner des écoles en tenant compte des effectifs et dans le but de rationaliser la gestion des ressources humaines et financières se révèle une vraie catastrophe. Des classes à effectifs pléthoriques, des classes multi-grades, ou sont jetées en errance des enseignants, pas formés et pas habitués à ces nouvelles réalités. Et tout cela en violation des principes, même de l'approche par compétence, devenu une incantation. Alors que des aspirants au métier ont réussi aux différents tests, aucun déploiement n'est prévu pour combler le déficit. Au même moment, nos classes manquent cruellement de manuels scolaires pour faciliter la tâche à l'apprenant et à l'enseignant. La formation des directeurs sur les classes multi-grades et sur la gestion des subventions scolaires, tant annoncées, reste encore à nos jours sans chute. Au niveau de l'enseignement secondaire, la gestion faite du dossier des aspirants est catastrophique. Des aspirants au métier d'enseignant, censés avoir composé pour un poste et un lieu défini, se voient finalement répartis dans tous les départements alors que le déficit demeure grand et parfois même très grand dans les localités visées par la composition. Des aspirants sortis fraîchement de nos universités où on sait que la formation est surtout académique et qui n'ont donc aucune expérience en matière d'enseignement alors même que les diplômés des écoles normales supérieures expérimentées sont nombreux et en attente. Des aspirants du niveau professeur adjoints en grand nombre dans les établissements où le besoin est plutôt très grand en enseignant professeur certifié. Et maintenant, comme si tout cela ne suffisait pas, on demande aux enseignants fonctionnaires de l'État et à ceux en poste administratif d'abandonner les classes qu'ils ont en leur supplémentaire ou on procède à des désignations d'intérimaires de suivants généraux parmi les enseignants des matières dans lesquelles il y a surplus d'aspirants afin de satisfaire ceux qui continuent d'errer comme si on minimisait la compétence que constituent la plupart de ces administratifs, compétence mise souvent au service des classes d'examen pour espérer avoir de bons résultats. De même, la suspension de 503 enseignants n'a fait qu'aggraver la pénurie d'enseignants qualifiés. Tout cela se passe alors que les chefs d'établissement ont produit, dans les délais exigés, le point de leurs besoins en personnel enseignant. Malheureusement, cela n'en servit à rien. C'est dans ces conditions que les autorités organisent cyniquement la cérémonie de remise de caille de charge aux chefs d'établissement. Et ceci, pour quels résultats ? En tout état de cause, si rien n'est fait pour régler toutes ces difficultés, ce sont les résultats de fin d'année qui risquent d'en prendre un sérieux coup. La faisait déjà sexe à Bénin s'indigne de la manière dont l'école béninoise se gère et rend responsable de sa décriture les autorités qui la gèrent.